La rentrée apparaît incertaine pour la collecte laitière française entre un bon dynamisme laitier observé depuis fin 2023 et les menaces sanitaires. En effet, depuis la fin d'année dernière, la collecte laitière en France est en progression après trois années de recul. Ce serait une hausse de plus 0,8% qui serait observée sur les huit premiers mois de l'année 2024. On peut mettre en avant les effets bénéfiques des maïs en silage récoltés en 2023, mais aussi les très bonnes conditions de pâturage de cet été. On peut s'attendre à une poursuite de cette bonne dynamique laitière sur l'automne, d'autant que l'automne dernier a été bouleversé par des incidents climatiques majeurs, inondations, tempêtes, qui ont altéré, affecté la production laitière. Mais tout ça, c'est sans compter sur les menaces sanitaires qui s'invitent à cette rentrée. En effet, la MHE, maladie hémorragique épisodique, reprend de l'ampleur depuis cet été. Également, la SCO de type 3, FIEF cataralovine, a fait son apparition en France début août depuis le nord et se propage rapidement. Cette maladie est également présente dans d'autres pays européens. Or, ces maladies sont très impactantes sur la mortalité des animaux, mais également affectent la production laitière. Avec l'arrivée massive de ces maladies en France, en Europe, c'est bien évidemment de fortes préoccupations pour la production laitière. Concernant le prix du lit en France, sur le premier semestre 2024, il a avoisiné les 450 euros demi-litres pour le prix standard 38-32. Il est en progression, en légère progression, de juillet à septembre. Et on peut s'interroger sur l'évolution de ce prix dans les mois à venir. En effet, on observe une progression du prix du lait en Allemagne depuis le début de l'année. Il a d'ailleurs dépassé le prix du lait en France depuis quelques mois. Et on observe également, depuis quelques semaines, une très forte progression de la cotation beurre. Qu'en est-il pour finir de la consommation de produits laitiers en France ? Si on regarde l'évolution des ventes de produits laitiers en magasins, en cumulé de janvier à mi-juillet, c'est une hausse de plus 0,5% en équivalent lait qui est observée. Donc une bonne tenue de la consommation des produits laitiers, particulièrement dynamique en crème, en yaourt et en fromage. Petit bémol toutefois sur la période mi-juillet, mi-août, qui est habituellement le creux de consommation des produits laitiers et qui a été particulièrement marqué cette année. Si vous voulez en savoir plus sur la conjoncture laitière viande bovine-caprinovine, n'hésitez pas à vous rendre sur tendance-les-viande.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !